bonsoir bonsoir à vous de nouveau de nouveau à vous les investigatrices et à vous les investigateurs il n'y a pas si longtemps que l'on s'était intéressé à un jeu de horreur arkham univers de chez edge là je reviens vous voir avec les demeures de l'épouvante et la semaine va être assez chargé avec cette gamme parce que ce vendredi 9 là qui arrive va sortir la dernière extension en date donc c'est la troisième et ça me donne l'occasion et bien de revenir sur ce jeu en repartant de zéro comme si je venais d'acquérir la boîte alors qu'en fait je l'ai acheté il y a un petit peu plus d'un an est vraiment très 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 bon jeu alors c'est bien la seconde édition à laquelle on va s'intéresser donc il est édité par edge 1 à 5 joueurs 14 ans et plus et la particularité et c'est vraiment ce qui m'a fait craquer est ce que l'on apprécie énormément dans ce jeu c'est là il le précise en tout petit nécessite une application numérique gratuite et c'est vrai que le le concept qu'ils ont eu d'allier à la fois le l'application avec le jeu de plateau est vraiment excellent on est tombé dedans pour le coup ça nous rappelle énormément certaines sessions de jeu de rôle que l'on a pu faire avec l'appel de tullu et c'est super bien retranscrit avec cette édition là des demeures de l'épouvante alors on va faire un faux déballage puisque vous allez voir que le la boîte a déjà été utilisé à plusieurs reprises mais je disais que ça allait être chargé dans la semaine parce que à suivre on fera le quoi qu'il y a dedans de la première extension par delà le seuil et puis avant vendredi je l'espère et bien on verra la seconde extension les rues d' arkham pour l'heure on voit tout de suite l'intérieur de la grosse boîte alors quand je dis grosse boîte c'est elle est vraiment très très haute et fait quasiment le double de deux boîtes enfin le double d'une boîte de jeu normal ils ont mis vraiment beaucoup beaucoup de matos puisqu'il y à la fois des tuiles à la fois des figurines vraiment c'est on en a pour son argent sachant que de mémoire le jeu n'était pas vraiment donné il devait être au moins à 90 euros c'est le minimum alors une un petit feuillet là qui nous redit de faire attention outre le fait que ce soit un jeu coopératif on est averti sur le fait qu'il faut impérativement une application numérique donc ios ou android pour pouvoir y jouer sans cette application vous pouvez oublier ou alors il va y avoir un très très gros travail de pour imaginer les scénarios ça n'a pas de sens alors un livret d'apprentissage un guide de référence donc comme d'habitude le livret d'apprentissage est très bien fait puisqu'il nous plonge dans l'univers avec toutes les les règles plus que les règles de base parce qu'on on balaye vraiment le coeur du jeu avec plein d'exemples vraiment super bien foutu et puis leur livret de référence qui est tout aussi bien foutu un petit peu fourni c'est vrai qu'il ya pas mal de points de règles il faut pas que ça vous fasse peur parce qu'elles sont très très facilement assimilable et ça reste fluide même sur les deux trois premières parties si vous êtes obligé d'aller le consulter si l'un d'entre vous n'a pas mis le nez dedans quasiment pour apprendre les règles par coeur il n'y a pas une grosse perte de temps puisque au niveau index et autres il est il est très bien fait alors rien à des puncher bien sûr ça n'est pas une arnaque ce déballage rassurez vous mais comme je vous l'ai dit j'ai déjà utilisé avec pas mal de scénarios la boîte de base et bien en contenu on a différents pions ça c'est le le grand classique différents pions différents marqueurs on les verra en détail tout à l'heure voilà on va tout sortir quelques dés qui vont servir pour les tests ou pour les combats alors ça c'est un kit de conversion pour ceux qui ont la première édition qui de conversion avec des monstres et puis d'autres cartes alors je ne m'y suis pas du tout intéressé puisque je n'ai jamais eu la première édition donc ça ne m'a pas concerné les persos les investigateurs alors je ne sais plus combien il y en a on le verra tout à l'heure on on est toujours dans ce que l'on a pu voir avec les contrées de l'horreur ou les le signe des anciens des personnages récurrents mais qui sont toujours toujours aussi attachants alors là encore des pions pas mal de cartes beaucoup beaucoup de cartes puisqu'il y a beaucoup de possibilités pour harnacher nos investigateurs en cours de partie certains pions feu encore des cartes pour les sorts les blessures physiques ou les dégâts de santé mentale et puis ah oui alors les socles enfin deux socles puisque les les figurines de la boîte de base je vous les montrerai tout à l'heure elles sont sur les étagères et puis bien sûr un bon petit paquet de tuiles qui sont alors ils ont pris le parti des fers à toujours assez sombre avec un petit point d'éclairage là au niveau des lampes et ça c'est une super idée parce que ça correspond tout à fait au mythe de tuiles toujours cette espèce de pénombre ambiante voyez là dans le temps de grenier il ya un semblant de lumière outre le fait que graphiquement et sont super bien faites elles sont très épaisse et c'est du très très bon matériel qu'est ce qu'il y a d'autre dans la boîte et bien oui les figurines donc je vous les montre on commence par les deux 4 6 8 investigateurs quatre hommes quatre femmes qui sont fournis dans la boîte je précise bien évidemment c'est fourni non pain c'est elles sont tout en plastique brut donc un petit travail de peinture histoire de les rendre plus sympa et puis pour l'immersion comme d'habitude ça aide énormément et puis et bien on va faire un plan sur nos amis les monstres voilà nos copains les monstres à éradiquer dans les demeures de l'épouvante donc il y en a pas mal c'est tout à fait correct pour la grosse boîte que ça représente donc horreur chasseresse fantômes cultistes profonds hybrides des profonds il y a vraiment de quoi faire c'est très très bien ensuite au niveau du contenu et bien ça y est on a fait le tour on a fait le déballage on va voir un petit peu plus donc le matériel allez on va rester sur les figurines de monstres on les regarde d'un petit peu plus près les sculptures sont pas extrêmement dingue mais il y a suffisamment de détails pour qu'on soit qu'on soit vraiment plongé dans le dans l'univers il n'y a pas de pas de problème avec les deux groupes balèze là ici et leurs tentacules donc ça pour les monstres et puis pour les investigateurs et bien même chose pas beaucoup beaucoup de détails mais n'empêche que ça le fait parfaitement ah oui il ya aussi une chose sur plateau quelque chose qui est très bien c'est par rapport à l'échelle on voit que ça commence à parler quand on est face à face à ce genre de bestioles jeu de plateau pas jeu de plateau ben quand même quand même quand même on dit pourvu que manger de dé passe donc voilà pour les figurines ensuite on va regarder et bien les tuiles donc les tuiles qui vont former le plateau en fonction du scénario fourni par l'appli on a des tuiles carrés à noter qu'elles sont toutes recto verso et puis les tuiles rectangulaires et toutes les tuiles sont nommées là on a la bibliothèque et puis comme ça couloir il ya très peu d'extérieur un scénario qui permet d'aller à insmoos donc là on a un extérieur plage doc mais sinon c'est principalement et bien c'est normal en même temps les demeures de l'épouvante ça se passe dans une demeure dans des maisons donc les tuiles sont vraiment très très bien très très bien fait et puis encore une fois je vous dis là l'épaisseur du carton est super donc principe de cases pour déplacer les personnages et là pour le coup les cases sont toutes suffisamment grande à aucun moment toutes les dans les parties qu'on a fait on s'est retrouvé en manque de place contrairement à certains autres jeux où les cas sont un petit peu plus petites là pour le coup ils ont vraiment prévu quelque chose de très grand ah bah là ça c'est excellent un une péniche bon petite péniche certes c'est plus un bateau mais n'empêche c'est vraiment super bien fait on est tout de suite dedans donc voilà pour les tuiles les dés donc ils fournissent cinq dés avec des symboles particuliers qui vont servir à faire les les tests ou bien les résultats de combat comme je vous disais les cartes du jeu alors on va commencer peut-être par les objets communs les objets communs c'est à dire ces cartes là donc petites cartes petit format et un petit mémo petit format de cartes et il y en a un bon petit paquet c'est largement suffisant pour pour les scénarios qui sont proposés donc patte de lapin une pioche lanterne pelle enfin bon tout ce qu'a besoin un investigateur pour oeuvrer contre les cultes de la dynamite un pistolet de détresse menottes voilà ça ce sont les objets communs des cartes objets uniques ou là ce sont des objets qui vont avoir vraiment des particularités des capacités plus évoluées à noter que les dessins sont tout le temps aussi aussi bien fait aucun problème de ce côté là ah oui tiens dans les dans les choses à noter je n'ai pas précisé que c'était un jeu de nicky valence et c'est basé sur le jeu de corée koniexka encore lui encore et toujours on en a parlé il n'y a pas si longtemps puisque c'est lui qui a fait discover terre inconnue on continue avec les cartes les sorts pareil un bon petit paquet de sorts avec à chaque fois pour un sort par exemple le sort ruine il ya plusieurs versions parce que le dos de de la carte à un texte différent d'une carte à l'autre donc c'est c'est sympa le fait de lancer 3 à 4 fois le sort ruine dans la partie vous n'aurez jamais le même effet les états des cartes états donc c'est pareil on a un bon petit paquet on peut être blessé on peut tomber alors fou ou être sonné entravé étourdi enfin bon voilà le seul positif c'est être concentré ça c'est ça c'est quelque chose de bien sinon tout le reste malheureusement ça n'est pas très très bon pour les investigateurs ça c'était les cartes états et puis les cartes dégâts et les cartes horreur donc en rouge ce sont les dégâts physiques que l'on va subir avec des petits textes de malus à chaque fois et puis en bleu avec le fameux cerveau et bien ce sont les cartes horreur choc mineur une à l'envers annoncé à calculi et en plus est ce qui est formidable c'est que avec cette édition des demeures de l'épouvante on apprend des nouveaux mots parce que à calculi je crois bien que je ne suis jamais tombé dessus donc vous n'arrivez plus à mettre les lettres et chiffres dans l'ordre voilà on est atteint d'accalculi excellent quand je vous dis que c'est excellent croyez moi c'est excellent qu'est ce qui reste en cartes ah oui alors bien sûr les cartes investigateurs donc comme d'habitude dans toute la gamme horreur arkham univers on a le nom la profession ou le comment on va dire la wendy adam c'est la gamine donc c'est pas une profession un gamin mais voilà c'est le le trait on va dire ils ont tous comme d'habitude dans cet univers là une compétence particulière et puis on retrouve chiffré et bien des caractéristiques force agilité observation et tout ça sert énormément en cours de partie et c'est là où ça rejoint beaucoup beaucoup le jeu de rôle quand même dans la conception on est vraiment sur une feuille de personnages typique plus après à côté quand vous avez les les objets et les sorts vous êtes largement embarqué dans l'aventure alors les figurines c'est fait les cartes c'est fait et bien les pions maintenant alors en pions c'est pareil on a de quoi faire on va démarrer avec ici là rond les pions individus alors il y en a qui sont nommés par exemple la jeune fille c'est grace beckmann donc certains sont nommés et certains autres sont neutres donc ceux qui sont nommés c'est qu'ils ont un rôle plutôt important dans le scénario que vous allez jouer ceux qui sont neutres c'est un pnj plus que plus que standard donc des pions individus il y a ici des pions exploration ou vue même chose bien évidemment c'est utilisé dans le par les scénarios ça ce sont des marqueurs des pions d'identification à poser en fait sur les socles de monstres parce que vous pouvez être confronté à un profond voire un deuxième profond et ça permet de les distinguer parce qu'ils ne vont pas avoir le même nombre de points de vie au fur et à mesure que vous allez les taper donc on renseigne l'application pour dire ben non là c'est le rouge qui a perdu tant de points de vie donc des pions identification des pions feu ici même feu alors tous les pions sont recto verso avec toujours cette cette belle épaisseur là donc des pions feu ou bien obscurité et c'est là où c'est pareil ça s'apprête à aller voyager ça se retrouver dans l'obscurité dans une demeure c'est pas très cool ou à l'inverse quand la baraque crame franchement croyez moi c'est pas cool les pions indices à bec que serait un investigateur actu lui sans ces fameux pions indices donc le grand classique pour des relances en cours de jeu ceux ci ce sont des pions fouilles ou interactions qui apparaissent aussi on le verra sur l'application voilà et puis reste des pions porte alors pour le coup les pions porte quand ils sont sur le plateau posé sur une tuile vous allez voir c'est pas ce qu'il y a de mieux voilà bon quand il ya beaucoup de tuiles ils sont un petit peu noyés sur le plateau préféré si vous avez des socles de porte histoire de simuler ça met aussi un petit peu de 3d c'est beaucoup plus parlant franchement c'est plus sympa à la limite nous ce qu'on faisait bas c'était les les maîtres dans ce sens là sur un socle comme ça la visuellement au moins on sait par où passer donc des pions porte des pions barricades parce qu'on peut se barricader pour éviter que les monstres ne viennent trop tôt ça c'est quoi des pions mur mur tableau qui sont demandés dans certains scénarios et ils sont principalement utilisés pour là on voit le dessin d'une porte vue de dessus et si vraiment c'est une pièce qui n'a pas de porte dans le scénario concerné pour la chambre une eh bien on met un pion mur comme ça voilà ça fait une pièce close et enfin il y a quatre pions de passage secret car oui dans les demeures de l'épouvante on peut passer par des passages secrets qu'est ce qu'il manque dans cette boîte non tout est tout est là tout est là tout est là alors on va voir maintenant comme d'habitude dans les déballages le survol des règles et pour le coup je vais prendre plutôt directement le la tablette et on va voir ce que cela donne voilà comme si vous y étiez dans cette application donc après l'avoir lancé on a un petit un petit menu avec le menu principal la collection les options autres applications jeux de plateau autres applications jeux de plateau ce sont des choses que font edge c'est de la pub uniquement dans les options bas on va retrouver les paramètres langue musique narration et puis ma collection vous pouvez valider si vous avez des boîtes qui concerne la première édition et bien sûr les boîtes qui concerne la seconde édition et en la lançant tout à l'heure je me suis aperçu que ici le sanctuaire du crépuscule il me semble bien que c'est la prochaine extension qui va arriver à donc il va arriver je vous le rappelle vendredi 9 et puis dans la collection et bien en vert on voit qu'on a la boîte de base et puis par delà le seuil et les rues d'arkham alors on revient au menu principal alors la maison là magnifique c'est la maison de la boîte et on lance à partir du menu principal une nouvelle partie on jette un petit coup d'oeil dans les plus non il n'y a rien donc une nouvelle partie si on avait fait continuer c'était pour continuer une partie déjà commencé mais il n'y a pas de système de sauvegarde vous pouvez pas démarrer trois quatre scénarios à la suite alors on arrive au choix du scénario il y en a 16 de disponibles mais sur les 16 si on remonte on voit qu'il y en a certains qui ne sont pas disponibles dans votre langue alors quand je dis certains c'est on peut être même plus précis puisqu'il y en a trois sur les 16 qui ne sont pas traduits en français pour l'instant c'est pas gênant les autres donnent suffisamment de nombre d'heures d'occupation pour les faire et les refaire alors le premier scénario c'est le cycle de l'éternité c'est celui qui est conseillé d'ailleurs quand on démarre vraiment avec le jeu on a en information la difficulté on voit que ça va de 2 à 5 j'ai encore jamais vu de scénario avec une seule étoile voyez là non pour l'instant c'est on est tout le temps sur du 2 voire 3 minimum et puis ça nous indique aussi en bas à droite là la durée de chaque scénario et ça ça peut être important selon le temps que vous allez avoir envie d'y consacrer voyez là on commence déjà sur le scénario le diadème du crépuscule 240 minutes honnêtement si vous jouez à 3 à 4 vous pouvez rajouter une grosse demi-heure à chaque fois d'ailleurs rajoutez bien une grosse demi-heure parce que bah on discute beaucoup en dialogue autour de du jeu selon les choix que l'on va avoir à faire c'est bah encore une fois on est dans du jeu de rôle c'est un jeu de plateau rôlesque allez donc on se dit qu'on va aller faire un tour dans le cycle de l'éternité on a une brève description au niveau du son qu'est ce que ça nous dit ah oui là je pense que vous allez entendre c'est un léger voilà un léger son comme ça d'ambiance et 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 on le lance on le lance comment d'ailleurs et bah mince alors ah bah oui on fait ensuite en bas à droite choix des investigateurs alors là on va avoir plus de choix que prévu puisque j'ai coché dans ma collection les deux extensions qu'on a vu par delà le seuil et les rues d'arkham on va tâcher de prendre des personnages qui sont dans la boîte de base minty fan et le père matéo et pourquoi pas alors akashi non et puis et puis wendy adams j'aime bien aussi la petite wendy adams donc voilà on va dire que l'on est trois investigateurs après les avoir sélectionnés donc de 1 à 5 joueurs les biens de départ et là il va les attribuer un petit peu au hasard ouais si quand même c'est ça reste du hasard on a des bougies extincteurs alors on voit qu'on a quatre objets communs et un sort et on se répartit les cartes comme on veut il nous précise que chaque investigateur commence avec ses deux indices ses précieux indices et ensuite le scénario se lance alors je vais baisser parce que je crois que le volume après est assez fort on va avoir une voix qui nous donne le pourquoi du scénario voilà j'ai fait continuer parce que autant le découvrir lors d'un vrai d'une vraie partie on a encore un petit texte explicatif donc là c'est la mise en ambiance donc le maître de jeu est là on l'a devant nous et il commence le placement donc placement de la première tuile qui est nominative à chaque fois je vous le rappelle placement des personnages avec le descriptif encore une fois et on commence à placer les premiers pions donc là c'est un pion fouille donc sur le plateau on va placer physiquement le pion fouille on a eu peur en fait avec ce système de double plateau ou double interaction à la fois sur l'iPad et à la fois sur le plateau physique que ça nous embrouille un peu mais alors pas du tout c'est tellement bien pensé que la tablette sert vraiment de support et on se laisse guider par elle c'est vraiment très très bien donc on place un pion fouille un second pion fouille un troisième pion fouille alors les pions fouille les endroits qu'ils indiquent ce sont généralement des meubles un tapis, un tableau, une armoire des choses comme ça et là il se passe un événement le silence est brisé par des cris étouffés donc on place un pion exploration je crois on peut placer, enfin c'est pas on peut placer c'est on doit placer une étagère qui peut servir de barricade et enfin un autre pion exploration puisqu'il indique qu'il y a trois autres portes qui vont nous permettre de sortir de la pièce principale une fois que la mise en place a été faite et bien ça va être à nous de jouer donc le premier joueur en fonction du nombre d'actions qu'il va avoir va se déplacer physiquement déplace sa figurine sur le plateau donc on a vu qu'on démarrait dans le vestibule admettons que pour une action il vienne sur la case ici au nord-ouest et en seconde action il va dire allez j'explore le mystérieux tableau qui représente un paysage sous un ciel étoilé ou bien il annule ou bien il fouille il fouille et c'est là où les dés rentrent en ligne de compte les dés rouges donc il y en a cinq en fonction des caractéristiques enfin du chiffre qu'il va avoir sur sa feuille de perso il va lancer un certain nombre de dés là on nous demande de faire un G avec le livre et le livre ça représente le savoir alors on n'a pas Agatha Cray on a Wendy Adams on a dit on l'avait choisi en savoir elle jette 3D donc elle jette ses 3D et là c'est un G tout à fait intéressant pour Wendy puisqu'elle a deux réussites on rentre le nombre de réussites une, deux, on confirme et en fonction du nombre de réussites l'appli va nous dire si on progresse ou pas si on a découvert quelque chose ou pas il y a certaines fouilles qui nécessitent trois réussites si vous n'en faites qu'une seule ça va seulement retarder le nombre de tours pour déclencher cette réussite il me semble bien de mémoire qu'il conserve une sorte de compteur de réussite mais attention honnêtement je n'en suis pas sûr il faut peut-être accomplir tout de suite le nombre de réussites demandées une fois qu'il nous a indiqué ce que l'on avait trouvé on a des petits bonus là gagner deux indices puis défausser ce pion fouille donc on peut comme ça fouiller toute la maison alors vous voyez avec le doigt là je peux déplacer et faire un non voici faire un léger zoom sur le plateau complet ou pas et on déplace le plateau de jeu parce qu'au bout d'un moment dans les gros scénarios on a vite fait d'avoir une zone qui est très 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 large donc on peut fouiller on peut aller s'intéresser à ce qu'il y a au niveau des portes on explore et là il nous fait placer une ou plusieurs tuiles je ne sais pas si vous avez entendu le petit bruitage de la porte qui grince et la musique qui n'est pas très engageante qui suit donc encore une fois il va nous demander de placer là il y a une créature donc des objets et puis toujours de la fouille ou bien de l'exploration ça va assez vite à mettre en place là on a un PNJ et on voit que c'est un PNJ qui porte un nom puisqu'il n'est pas grisé le pion PNJ simple était grisé là c'est vraiment un PNJ qui peut être un petit peu important dans le scénario donc il s'appelle Eugène c'est le majeur d'homme là on nous dit qu'on a le droit de rentrer d'une case dans la zone explorée ça c'est un déplacement gratuit et après on continue d'agir comme ça sur le jeu on voit une chose c'est que ici là sur cette case là il a fait apparaître un monstre alors physiquement après il ne le représente plus c'est à nous de nous reporter sur notre plateau de jeu autour de la table pour faire agir le monstre et admettons qu'on veuille aller le tabasser ce monstre c'est donc une horreur chasseresse on a plusieurs options déjà on sait que l'horreur a 6 points de vie ici c'est le compteur de dégâts en fonction de nos réussites au corps à corps dès qu'on atteint les 6 points de vie sur 6 on nous demande si on veut vraiment défausser le monstre là on va annuler et on a une action potentielle à faire pour échapper au combat c'est un test d'évasion donc on jette les dés il faut réussir un test en agilité on réussit ou pas ou bien on l'attaque et là il y a vraiment beaucoup de choix dans le style de combat vous le voyez arme lourde, arme tranchante, arme à feu un sort ou carrément à main nue parce qu'on a oui des personnages qui sont très forts à main nue pour s'attaquer au mythe alors là ce qu'on entend gratter à la porte ce n'est pas l'horreur chasseresse c'est le chat qui choisit mal son moment donc je reviens voilà le chat de tu lui est rentré reprenons alors on peut donc attaquer avec une arme lourde et à chaque fois on doit faire des tests ou bien agilité ou bien force savoir si on lance un sort et si on réussit et bien on indique le nombre de dégâts que l'on a causé jusqu'au moment où on arrive à 6 on confirme le monstre est éradiqué et là il se passe encore un événement donc c'est vraiment continu il se passe tout le temps quelque chose il y a tout le temps quelque chose à faire les joueurs ne s'ennuient vraiment pas autour de la table c'est super super bien pensé encore une fois et puis on a des petites options où on nous rappelle l'objectif actuel on a un journal on peut mettre le feu carrément mettre le feu dans la pièce on précise si des investigateurs sont éliminés ou pas on peut enregistrer effectivement mais ça ne représente qu'une seule sauvegarde oui enregistrer votre progression et quitter la partie ou mettre carrément fin à la partie où est-ce que je reviens reprendre le scénario voilà donc on va progresser comme ça de salle en salle jusqu'à la conclusion de l'aventure et bien encore une fois c'est top il est vraiment vraiment top donc voilà pour l'explication enfin plutôt le quoi que n'y a dedans le déballage des demeures de l'épouvante on va faire fin de la partie voilà on revient au menu et c'est sur cette magnifique photo que je vais vous quitter en vous donnant rendez-vous et bien allez on va dire dans 48 heures maxi j'espère pour donc la suite la première extension les rues d'Arkham merci à vous d'avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner ou à faire des commentaires à tchao tchao commentez-vous qu'on va merci à vous !